Retour en plateau avec les invités, nous parlons justement des Guadaboys, le début des Guadaboys dans cette aventure. Alors, pardonnez-moi, alors Vicastillé, le fait d'évoluer justement avec les joueurs professionnels, qu'est-ce que ça t'apporte selon toi ? Ça veut quand même nous apporter du bien. En plus, on va dire que ce sont des professionnels, donc c'est leur métier, ils ont une façon différente d'appréhender, de jouer. Même nous, à l'entraînement, ça nous permet de voir qu'est-ce qui cloche, même sur une prise de balle, un contrôle orienté, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et moi, c'est quelque chose que je regarde attentivement pour progresser. Oui, mais bon, alors, sur le terrain, disons, est-ce qu'il y a eu quand même un entretien ? Est-ce qu'il y a eu un entretien ? Tu as eu un entretien avec eux avant match ? Il y a eu quelque chose comme ça ou pas ? Non, ça se passe normalement, comme avec les locaux. On discute normalement, pas de prise de tête. Eux-mêmes, ils m'ont dit de jouer mon football, de ne pas me préoccuper. On avait reçu Michael Alphonse et Florian David, les deux, le mercredi dernier. Et souvenez-vous, Steve, qui nous disait qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas cet esprit de grandeur par rapport aux autres joueurs, aux joueurs locaux, et qu'ils les considèrent comme tout le monde. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ils sont apportés comme les grands frères, donc à partir du moment, sauf qu'eux, ils ont un statut professionnel, mais ils ne sont pas venus avec d'autres arrières-pensées. Ils sont venus pour essayer d'apporter leur expérience du haut niveau et d'apporter un plus, ce qu'on attend, et de jouer aussi avec les joueurs locaux et surtout que ça fasse une bonne homogénéité pour qu'il y ait des résultats. Donc, pour eux, c'était de se baigner aussi bien dans le groupe que les autres peuvent le faire envers eux. Donc, c'était surtout d'arriver à trouver une homogénéité, parce que surtout au poste où ils jouent, donc on avait un attaquant, un latéral droit, un défenseur central, donc il fallait trouver un équilibre. Donc, même si on peut avoir le meilleur arrière-droit, si on n'a pas de personnes pour leur donner des ballons, ou on n'a pas le meilleur attaquant, il ne peut pas toucher un ballon. Donc, il faut avoir des joueurs à côté, donc il faut compter sur tout le monde. Et nos petits jeunes ont fait ce qu'il fallait pour justement remédier à ça. Bon, on attend aussi, Frédéric, avec Machin, avec Zillow. Oui, tout à fait. Bon, ce n'était pas la première fois, puisqu'on s'était déjà rencontré lors de la rencontre contre la Martinique. Et puis, c'est un petit dans son basse-terre aussi. En plus, il est basse-terre. Il est basse-terre, voilà. Donc, non, mais moi aussi, même si je suis plus âgé que lui, mais j'essaie toujours de regarder les moindres détails de ses prises de balles, comment il attaque les ballons, enfin, les petits détails qui peuvent aussi nous faire évoluer, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et ne serait-ce que sur les relances, parce qu'il y a une très bonne relance en termes de dégagement au pied. J'essaie de copier, enfin, on essaie de prendre tout ce qu'il y a de meilleur chez eux, parce que c'est quand même, j'essaie, une chance pour nous d'avoir des professionnels qui viennent se mélanger à notre sport, à ce qui nous passionne, en fait, et de les côtoyer au quotidien pendant une semaine, voire un peu plus. Donc, c'est vraiment une opportunité, une chance pour nous. Alors, messieurs, les matchs-retours, puisque c'est vrai, il faut dire, c'est ça la formule, les matchs-retours ont lieu le 14 octobre et le 17 novembre. Alors, comment voyez-vous, justement, ces deux matchs-retours, messieurs ? Pour moi, je suis plutôt confiant. Si on est arrivé à les gagner à l'aller, pourquoi on aurait des difficultés à les battre au retour ? Surtout qu'on a une qualification, un jeu pour monter en pôle B. Donc, on est très motivé. En plus, les deux premiers matchs qu'on a joués, c'était, on va dire, un nouveau groupe. Oui. Donc, on s'est cherché un peu. Donc là, on commence déjà à s'habituer à jouer ensemble. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Frédéric ? Bien, je partage, effectivement, ce sentiment. Il n'y a pas de raison qu'on appréhende quoi que ce soit, puisqu'on a l'avantage psychologique. Donc, maintenant, il faut qu'on confirme. Et confirmer, ça veut dire marquer, gagner. Et je pense qu'à force de se rencontrer... Et surtout sortir premier du groupe, messieurs. Tout à fait. Mais là, on est premier, donc on n'a pas d'autre choix que d'y rester. Oui, objectivement. De toute façon, maintenant, c'était l'objectif, parce qu'on était même amené à l'émission précédente, de parler des autres tours. Donc, l'objectif était déjà de le passer là, certes, mais les objectifs sont beaucoup plus loin maintenant. Donc, il faut se projeter et donc se préparer. Ça va servir de match de préparation. Donc, plus on aura de bons résultats, plus de résultats dans le jeu aussi, des confirmations dans le jeu, de la sécurité, mieux ce sera pour les prochaines rencontres et arriver à créer un noyau de joueurs que même si à chaque fois, il y aura peut-être 2, 3, 4 joueurs qui changeront, mais de garder une ossature qui va permettre d'avoir un esprit, justement, d'équipe et un esprit de groupe. Et puis, un esprit de groupe. Alors, en dehors, d'ailleurs, du jeu sur le terrain, est-ce que vous êtes bien l'outil, messieurs ? Je veux dire, par exemple, est-ce que vous êtes pris en charge convenablement, par la Ligue ? Comment ça se passe ? Oui, ça se passe plutôt bien. Par rapport aux années... En termes d'hébergement ? Oui, de manière générale, on est hébergé à l'hôtel Canella. Donc, ça se passe très bien. On est dans de bonnes conditions. En fait, quand on est en sélection, on est vraiment dans des conditions de joueur professionnel. Donc, après, bien entendu, tout n'est pas parfait, mais on sent bien qu'il y a cette envie de faire les choses le mieux que possible. Et on apprend tous de nos erreurs. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on le fait savoir. Et puis, les dirigeants, les responsables font en sorte que les choses aillent de l'avant et que tout soit bien meilleur pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions possibles. Et justement, professionnellement, comment ça se passe pour les joueurs qui travaillent ? Alors, il y a différents cas. Mon cas personnel, je suis employé au conseil régional de la Guadeloupe. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une convocation, elle est envoyée directement à mon employeur avec qui j'ai la chance d'avoir des congés exceptionnels. Donc, du coup, je n'ai pas à prendre sur mes congés habituels. Et du coup, ça me permet aussi d'être libre, disponible et libre dans ma tête aussi parce que je sais que... Il n'y a pas de risque derrière de perte d'emploi ou quelque chose. Tout à fait. Donc, je suis tranquille. Et pour les autres qui sont dans les autres entreprises ? Alors, je ne sais pas précisément comment ça se passe, mais je sais que la Ligue, en tout cas, fait le nécessaire pour que tout le monde soit tranquille quand on vient en sélection et qu'on n'ait pas à réfléchir comment ça se passe pour notre employeur. Donc, il y a des dispositions qui ont été prises en fonction des cas qui se présentent. Et je ne pourrais pas dire plus là-dessus parce que je ne maîtrise pas tout à fait le sujet. Mais je sais que la Ligue prend les dispositions afin de faire en sorte qu'on soit dans de meilleures conditions possibles. Vicas, toi, tu es étudiant, tu peux prendre un master, c'est ça ? D'accord. Alors, comment ça se passe pour toi ? Comment ça s'est passé pour toi ? Pour l'instant, je n'ai pas d'empêchement par rapport à mes études. Par contre, c'est vrai que s'il s'avère qu'il y a une sélection qui va se passer pendant ma période d'examen, je serais obligé de prioriser mes examens parce qu'il n'y aura pas d'autres issues. Oui, bien sûr. Il s'agit avant tout de ton avenir. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe demain. Je peux me blesser. Donc, il faut aussi préparer sa vie professionnellement. Alors, justement, vous parlez de vie professionnelle. Qu'est-ce que tu as envie de faire demain ? Moi, j'essaie d'acquérir le maximum de connaissances et de diplômes pour pouvoir postuler au meilleur poste possible pour pouvoir être bien dans ma vie si j'ai une vie de famille ou pas. Voilà. J'essaie de faire du mieux que je peux pour avoir une bonne vie aussi. Tu as pris une orientation spécifique ou pas ? Non ? Pour l'instant, je suis plus dans ce qui est économique. OK. Donc, voilà. D'accord. Frédéric, bon, mais je sais que toi, tu as ouvert... Tu as un centre, je crois. J'ai monté une école de gardien. Une école de gardien, oui. Voilà. Ça fait un an. Et comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On a eu une première année qui s'est très bien passée où j'avais environ une douzaine... entre 12 et 15 gardiens. Il faut savoir que j'ai un partenariat aussi avec mon club qui est La Gouloise. Donc, j'entraîne les gardiens de toutes les catégories jusqu'au U17. Et l'an dernier, sachant que Franck Grandel est le parrain de mon école, Franck a été mon coéquipier en sélection. Du coup, j'ai pu envoyer un de mes gardiens, Guillaume Myantil, pour le citer. J'ai pu l'envoyer à Boulogne-sur-Mer faire un stage de découverte pour qu'ils puissent se confronter au haut niveau. Ça permet aussi de savoir la marge de travail qu'il reste à faire, les exigences. Et ça permet aux jeunes de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, voilà. Vers l'extérieur. Mais c'est simplement, disons, c'est simplement un stage. et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que s'il a du potentiel, ce gamin... Oui, tout à fait. Après, ça ne s'arrête jamais là parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Franck, lui, il est suffisamment expérimenté pour corriger ce qui ne va pas en termes de technique ou physique chez les gardiens. Et donc, du coup, quand ils reviennent, ils reviennent avec les bagages remplis de connaissances et ça leur permet aussi de travailler. Grandel. Grandel. Franck, lui, on dit, non, c'est pour ça. Non, Franck Grandel. Grandel, oui, exactement. Donc, ils reviennent toujours avec les bagages enrichis, enrichis de connaissances. Et donc, après, si toutefois, il y a une recherche en termes de gardiens de but et que le profil correspond, je pense que Franck fera d'abord confiance aux gardiens que j'envoie chez lui qu'à ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une opportunité. Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, toi, tu es sur la Bastère, on est bien d'accord. Tout à fait. Et si on a besoin, si un parent, justement, a besoin de se contacter, alors comment qu'il doit procéder ? Bien, directement par... Enfin, en composant mon numéro de portable qui est le 06 90 62 54 10. Et j'ai aussi une page Facebook. J'ai une page personnelle et une page EGB Frédéric Théjoux, le nom de mon école de gardiens. Donc, par tous ces moyens, je suis joignable. Et que que soit l'endroit ou en Guadeloupe, mais pas forcément sur la Bastère, il y a toujours des arrangements possibles. Donc, il n'y a aucun problème. On peut me contacter pour que je puisse aussi bien former parce que j'aime beaucoup retransmettre ce que j'ai pu apprendre en étant jeune et ce que je continue à apprendre. Donc, je suis dans la formation et j'essaie aussi de préparer ma reconversion en termes d'entraîneur de gardiens. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de gamins qui parlent... C'est un poste qui est un petit peu délaissé. Donc, au niveau des gardiens, je pense que son expérience qu'il a vécue en tant que gardien, il n'a pas envie que d'autres le vivent. On a souvent eu des entraîneurs, des gardiens, même à la sélection. Mais bon, ce n'était pas non plus des spécifiques réellement. C'est des gens qui ont appris un petit peu et qui n'ont pas été spécialement gardiens. Donc, c'est ce qui est un peu dommage. Maintenant, c'est très bien. En plus, avec l'appui de Franck Grandel, qui est à Boulogne, d'avoir ce relais-là, c'est un soutien et c'est un bonus. Et puis, lui, avec son expérience avec la sélection, aussi le côtoyer à un autre niveau, d'avoir eu des joueurs de certaines expériences, ça lui permet de retransmettre de suite en plus qu'en étant en activité encore. C'est bénéfique parce qu'on est sur des situations réelles et même les petits jeunes, ça incite à venir et des fois, l'incuriosité aussi de venir voir. Donc, c'est là qu'on apprend le plus au stade. Alors, messieurs, juste avant de mettre au terme à cette édition, surtout à cette édition, alors, un mot concernant votre club respectif, Faudet et Téjou, avec la Gouloise ? On a débuté le championnat face à l'USR avec un match un but partout. Je pense que cette saison, on part pour faire quelque chose de bien. Sur le point personnel, moi, j'ai envie de gagner des titres. Donc, déjà, ça passe dès ce dimanche en Coupe de France face à la SS. Et j'espère dès le 21 contre le CSM, on pourra déjà… Et puis, il y a l'apport de Valéryus aussi qui a gagné. Oui, il y a Vizion qui nous a rejoints cette saison. Je pense que si tout se passe bien niveau santé pour lui en termes de blessures, je pense qu'il nous apportera quelque chose de bien cette saison. Vicas, toi ? Bon, on va pas… On va rester discrets, nous. On va prendre les matchs les uns après les autres et on fera le compte à la fin de la saison avec un esprit revancheur par rapport à ce qui s'est passé la saison passée. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé la saison passée ? On ne connaît rien, nous. On n'a pas eu de titre. Oui, alors on a besoin de ce titre cette saison. Voilà. Il y a un petit parcours peut-être en Coupe de France. Donc ça, c'est quand même des joueurs électifs importants, je pense, même pour certains pour se faire remarquer. Donc, oui, pour moi, cette année, je m'attends à un très, très beau championnat. Je vois des clubs très ambitieux avec des joueurs aussi fédéraux qui commencent à arriver dans notre championnat. Donc, je pense à monter aussi un petit peu notre niveau et voilà, comme je dis maintenant, il faut ce douzième homme, il faut du public, il faut du monde pour que nos jeunes puissent encore donner le meilleur d'eux-mêmes et j'encourage encore tout le monde à venir au stade dès ce week-end aussi pour la Coupe de France. C'est important parce que tout le monde est content quand on a un bon représentant. Donc, il faut venir dès maintenant les accompagner et les supporter. Les supporter et puis, bon, quasiment le mot de la fin. Faudet et tes jours ? Ben, bon vent, déjà à la Gouloise et surtout à la sélection pour qu'on puisse regagner la Ligue B et pouvoir enfin participer à la prochaine Gold Cup. efficace ? Pour moi, j'espère faire une bonne saison que ce soit avec le CSM et avec la sélection de la Guadeloupe. Très bien, très bien. Ce sera bien pour toi. Moi, je compte à les remercier d'être venus déjà pour un peu échanger de leur match avec la sélection et de leur aventure surtout. Et nous, on va les soutenir toujours et pour nous, c'est qu'un plaisir et on souhaite encore que vous brillez pour qu'on puisse vous filmer et on va marquer le plus de buts possibles et les plus beaux arrêts aussi pour des joues. Donc, voilà. Pour nous, c'est une très bonne chose et on va continuer à vous encourager. Tout à fait. Merci, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi à vous, à vos amis téléspectateurs. Prochain numéro, donc, ce sera mercredi prochain pour ce numéro de C'est le foot, mercredi prochain. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télé à savoir canaliste. Au revoir. Bobol, votre équipementier sport unique en Guadeloupe. Création, personnalisation, couleur, confort. Bobol, c'est une équipe de pros à votre écoute. L'impression et la confection de vos tenues sportives toutes disciplines adaptées au physique et au climat des Antilles. Bobol, impression numérique textile 100% made in Guadeloupe. Immeuble Socogar, zone industrielle de Jarry. Téléphone 05 90 94 43 92. Bobol, créateur unique en Guadeloupe.